Alors, il y a des chercheurs, des éthologues, qui se sont demandé si le chat était si inexpressif que ça. Parce qu'en vérité, comparé au chien, en gros, l'expressivité du chat, c'est un peu ça, quoi. Alors, ça, c'est un chat heureux, ça, c'est un chat absolument fou de joie. Et en fait, pour vraiment étudier si le chat est expressif, ils ont fait un test, ils ont filmé les micro-mouvements de muscles qu'on a, nous aussi. C'est ceux qui sont autour des yeux, là, les muscles là, ceux qui sont ici, tout ce qui est masséter, zygomatique, parce qu'ils en ont. Là, les muscles ici, ici, les muscles là. Mais ils les ont filmés avec une caméra très, très haute définition, ce qui fait qu'ils les avaient vraiment au ralenti. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils faisaient des micro-mouvements, mais qu'on ne perçoit pas vraiment, nous, les humains, du genre, ils vont plisser les yeux, ils vont un peu froncer la tête. Apparemment, il y a même la forme du visage qui change, du genre, très vite, ils vont faire ça, en un tiers de seconde, juste pour nous dire, je vais te donner une grosse baffe, en fait. Mais ça, c'est à 5 minutes 0,2 sur la vidéo, et là, c'est à 5 secondes 0,3. Et après, il revient à 5,2 normal. C'est des micro-mouvements que nous, on ne voit pas, que les chats, eux, ils voient entre eux. Et quand un chat voit que l'autre fait ça en un dixième de seconde, il dit, oh là, je vais me faire taper. Et nous, on ne le voit pas. Et ils ont fait pareil. Il y a même des vétérinaires qui ont classé la forme du visage du chat en fonction de sa douleur. Alors, un chat qui va bien, il a un visage, une face un peu ronde. Apparemment, il passe un peu en mode triangulaire quand il souffre. Genre un peu, un peu la face un peu qui s'écrase, comme ça. Là, ça ne va pas trop. Et vraiment, il dégouline quand il va claquer. Ce n'est pas énorme, mais quand vous regardez des photos, c'est vraiment assez flagrant. Ils changent carrément la tête de forme. Il y a des oreilles aussi. Et sur le podium, ils ont classé les animaux. Et le chat est plus expressif que le singe, mais c'est micro-expression. Le singe est moins expressif que le chat. Et le cheval aussi, expressif. Il y a même des mesures de douleur du cheval, surtout au niveau... Ils ont mesuré les oreilles, au niveau des yeux, les muscles des oreilles. C'est très mobile. L'ouverture des naseaux, les muscles du masséter qui sont ici. Ceux-là. Et apparemment, quand un cheval a mal, ça se voit ici. Ici. À l'encolure aussi. Mais c'est des micro-mouvements. Et moi, j'adore ce genre de trucs. C'est un mode d'emploi pour la douleur du chat. Ceux-là. Sous-titrage FR ?